J'espère qu'on va s'en sortir, donc c'est le droit à un petit peu de généraliser. Pourquoi présenter ce cocktail musical ? J'ai envie de dire pourquoi pas, mes chers concitoyens. Il faut être à la page, il faut être moderne. On a toujours dit ne mélangez pas les choses bien sûr, il faut rester dans son couloir, faire les choses à son rythme, ses capacités, sa propension à performer ou pas. J'ai envie de dire, ce temps-là est révolu, bye bye. Bye bye, pourquoi ? Bye bye parce que la première des choses c'est d'être efficace, d'être rentable, gagner du temps, faire gagner aux autres. De là le partenariat à long terme. D'accord ? Il faut se positionner. Et ma foi, on ne peut pas échapper à la réglementation publique, la régulation des comportements, des postures, vivre ensemble justement. Et, naturellement, vous l'aurez compris, le choix du thème n'aura pas été fortuit. Que d'aventure. Que d'aventure en perspective. Alors, on dirait l'aventure sa aventure. Concrètement, l'intérêt d'une aventure, c'est de s'en dépêtrer. C'est justement de trouver le saint Graal. De l'obtenir. Avec le moins de frais possible. Au moins d'incidence. Plus d'économie de moyens. L'efficience. Et ben voilà, on est l'efficience. Mes chers concitoyens, bien que nous vivons dans un espace neutre, laïque, schoolé, formaté. Pour le bien. Qui a épuré un petit peu la méthode. Pour pouvoir atteindre son but. Et ben, on est dans un ensemble, dans un monde qui évolue. De plus en plus complexe. De plus en plus mêlée, entremêlée. Et il s'agit de tirer son épingle du jeu. Alors, les tentations sont faciles. Il suffit d'ouvrir sa fenêtre. D'ouvrir sa porte. D'ouvrir son portail. D'ouvrir son téléphone. D'ouvrir la petite fenêtre. Son iPad, son iPhone. Sa tablette, son PC. Son portail. Et puis, vous êtes connecté au monde entier. Il faut savoir que le monde dans lequel on vit, que nous rapprochons, est complexe. Notre quotidien est complexe. Notre société est complexe. Alors, il faut gérer, parce qu'il faut toujours gérer, à la fois la complexité de proximité, vers l'idée, du quotidien, et la proximité lointaine. On aurait compris que ce double euphémisme n'est que l'évocation du contraste qui s'offre à nous. Des contradictions. Et pour ne pas subir le contre-coup des contradictions, naturellement, il faut un plan. Il faut des capes. Il faut un chef, un manager. Un CEO, tout ce monde, qui fixe le cap, l'orientation. Et ma foi, c'est ma vocation. Ouais, je suis chef. Je suis chef, naturellement. Je suis chef depuis tout jeune. Non, je n'ai rien ordonné. Au gilet-cologue. Qui a permis… Voilà. Qui a été le tremplin, mon premier contact avec la vie et la réalité, non ? Non, non, bien sûr. Qui m'est extirpée du nid douillet, dans lequel, un peu à queue, je me trouvais. Du reste, non, naturellement, je n'ai pas été aussi précoce. je vous rassure néanmoins ma vocation était pas cause j'ai toujours voulu être un chef ça s'est imposé en fait ça s'est imposé parce que il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison et quand il n'y a pas de raison c'est que ça doit se faire ça doit se faire tout simplement être chef ce n'est pas seulement avoir la poigne tenir des éléments ce n'est pas seulement sanctionner ceux qui s'écartent du droit chemin ou des prérogatives c'est dresser une orientation, un chemin fixer un but des buts et ma foi en la matière non seulement il y a de quoi faire mais surtout j'ai eu à faire et donc mes chers concitoyens je me présente devant vous tout simplement pour vous rappeler que mes compétences mon expérience mes atouts mis en question mes doutes parfois car mes doutes méthodologiques et cartésiens bien connus donnent l'impression de reculer et pourtant concrètement nous permet de faire sans pas de plus c'est bien connu à condition de ne pas s'éterniser dans le doute naturellement et bien toutes ces ficelles-là je les maîtrise je les connais par cœur et je vous propose de faire le chemin à mes côtés au moins à vos côtés pour encore plus découvrir le potentiel l'éventail du possible et de nos capacités et possibilités certains y verront que l'énoncé de parole peut-être entendu peut-être suggéré d'autres auront la clairvoyance ou en tout cas la courteuse et d'y voir la volonté d'affirmer un savoir-faire et surtout la volonté d'affirmer la nécessité de voir le monde et la société justement différemment positivement l'optimisme est à l'entrepreneur au chef au dirigeant ce qu'est le vent vous voyez sans l'optimisme le dirigeant le chef le meneur n'atteint pas les règles de la prospérité du progrès de l'abondance pour chacun de ceux qui ont vocation à l'écouter le suivant d'accompagner l'optimisme l'optimisme c'est donc le vent qui permet au voilier d'atteindre les rives inespérées les rives fantasmées les rives lointaines les rives de l'ailleurs les rives du bonheur les rives du bonheur je vous enjoins à adopter cet état d'esprit mais surtout écoutez ceux qui par cet état d'esprit ont réussi à franchir les obstacles à se défaire des contrats à détruire les chaînes de la soumission du renoncement de la défaite on ne parlerait pas de défaitisme je parlerai clairement simplement de ce qui conditionne la défaite et vous l'aurez compris chers amis c'est un mot que j'ai l'horreur bonne réussite bon pourrai bonne chance bonne suite c'est un mot c'est un mot Sous-titrage ST' 501